C'est maintenant le moment pour les déclarations des députés. La parole au député de Niagara-France. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis de prendre la parole aujourd'hui. Le dimanche, nous avons été invités à participer à la cérémonie de mémorial du département des pompiers de Niagara Falls. Cette année, nous avons honoré les membres qui sont morts sur leur lieu de travail. Et l'un en particulier qui avait deux enfants. Et j'aimerais parler de lui aujourd'hui. Son nom était Fred Hall. C'était un pompier à Niagara Falls qui a eu une carrière de 31 ans. La cérémonie était très touchante. Et nous avons honoré Fred qui est décédé d'un cancer occupationnel en juillet 2020. En janvier 1985, Fred a rejoint le département des pompiers de Niagara Falls. Un département qui est l'un des meilleurs en Ontario. Il était un homme de famille dévoué qui avait deux filles et plusieurs petits-enfants. C'était un chef de peloton qui avait pris sa retraite après une carrière de 31 ans. Il appartenait à sa famille, un groupe d'hommes et de femmes qu'il aimait, avec qui il passait toutes ses journées, avec qui il s'entraînait, avec qui il travaillait. Il le savait qu'ils étaient importants. C'est pour ceux-là qu'il passait encore du temps avec eux après sa retraite. En honorant la vie de Fred et son dévouement à la communauté, nous tenons à nous rappeler que sa mort n'était pas un accident. C'était le résultat du travail qu'il avait fait. Chaque jour, des hommes et des femmes dans les départements de pompiers mettent leur vie en danger pour protéger, sauver leur communauté. Et ils le savent qu'il y a des risques. Mais pourtant, ils répondent à ces appels à l'aide. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons nous rappeler de lui et de tout ce qu'il a fait pour nous. Et Fred a payé le prix fort avec sa vie. Merci. Déclaration des députés, députée d'Ottawa, Vanille Napkin. Merci, Monsieur le Président. Pour beaucoup à Ottawa, le nom Dennis est associé à une entreprise d'industrie alimentaire qui a été créée dans les années 1940. Au début des années 1970, une tragédie a frappé cette famille. Les deux frères fondateurs sont décédés. Et l'une des femmes s'est retrouvée à devoir maintenir l'entreprise. Ils ont continué à créer des emplois à Ottawa jusqu'en 2015. Pendant ce temps, le fils de Georges, Ralph, a créé une institution qui s'appelle Fat Albert et qui comprenait un bar de sport. Et il a permis, pendant des années, de fournir des activités de divertissement pour les communautés à Ottawa. Leur patrimoine est plus important qu'on ne le pense. Ils ont joué un rôle important dans la ville. Ils ont contribué à Karen's Place, à l'Elisabeth Breer Foundation, et aussi à l'Hospital Pearlie. Au total, ils ont fait un don de plus de 2 millions de dollars à des causes communautaires partout à Ottawa. Notre ville tient à remercier cette famille pour leur esprit philanthropique. Et joignez-vous à moi pour remercier la famille Dennis pour leur soutien à la ville d'Ottawa. Merci. Déclaration des députés. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais prendre un moment pour honorer la vie d'une jeune fille qui a perdu la vie dans nos communautés. Nadia Moudoun, le 19 octobre, une jeune fille de 17 ans, a perdu la vie après avoir été cognée par un véhicule à l'intersection de Birchman à Scarborough. Et Nadia était une membre brillante de sa communauté. Elle fréquentait une école pas très loin de l'endroit où elle est décédée. Elle était passionnée par le travail communautaire. Et elle avait beaucoup de rêves et un futur. Notre communauté est dévastée. Tout le monde la connaissait et savait qu'elle avait du potentiel. et nous sommes tous touchés de la façon dont cet avenir lui a été volé. La plupart des accidents fatals qui ont eu lieu dans cette région ont lieu à cette intersection. Les membres de notre communauté méritent d'être en mesure d'aller à l'école à pied ou d'attendre le bus ou de pouvoir rouler leur vélo sans qu'il y ait de danger imminent. Ce n'est pas seulement à Scarborough. Il y a eu de nombreux décès relatifs à ce même problème. Et ça ne peut plus durer. Alors aujourd'hui, j'exhorte tous mes collègues à s'engager à appliquer des politiques qui vont assurer qu'on ne perd pas des vies de la même façon. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Urnjil. Merci. Je suis heureux de parler du nouveau centre communautaire de Mississauga. Le centre Churchill Meadows, qui a coûté jusqu'à 51 millions. Et c'est aussi un parc sportif. C'est au total 65 000 pieds combinés à 55 acres d'espace. J'aimerais mentionner que cette initiative est une combinaison de soutien qui a duré près d'une décennie. C'est un établissement de pointe dans la ville. Et je suis fier de voir que c'est une infrastructure de Mississauga qui va apporter un meilleur avenir pour notre province. Nous sommes prêts à bâtir des centres communautaires tels que ce centre communautaire dans ma circonscription. Nous sommes prêts à bâtir des autoroutes comme le 401. Prêts à bâtir des transports en commun comme le TLR de Mississauga. Nous sommes prêts à bâtir la province. Nous avons fait face à des défis auxquels aucune autre administration n'a eu à faire face. Et nous sommes prêts à les relever. Merci. Monsieur le Président, sur Parkside Drive, dans ma circonscription, deux personnes de Toronto, Vladimir et Fatima, ont perdu la vie dans une collusion. Nous avons des groupes de vigilance qui parcourent les rues pour assurer qu'il n'y a pas de collision. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a de nombreux véhicules qui ne respectent pas la limite de vitesse. Nous avons besoin d'une nouvelle approche pour concevoir des rues d'une façon où tout le monde sera protégé. C'est très important parce que ce sont des infrastructures qui vont sauver des vies et permettent de prévenir des accidents. J'exhorte le gouvernement de Ford à fournir les soutiens nécessaires pour pouvoir bâtir ces infrastructures. J'exhorte également le gouvernement à adopter le projet de loi qui a été présenté par le projet de loi sur le sujet pour que tous les travailleurs qui travaillent sur les rues sont protégés en vertu de la loi. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer ce problème. Merci. Déclaration des députés. Député de York Centre. Merci, M. le Président. De ma place, je suis obligé d'articuler des pensées qui auraient pensé impensables il y a quelques années. J'ai supplié le gouvernement de ne pas imposer des ordonnances d'urgence sans un état d'urgence. J'ai plaidé avec le gouvernement de ne pas utiliser la clause de non-obstance. Je me suis battu pour préserver la liberté d'expression. J'ai rêvé d'un gouvernement qui allait essayer de réduire la peur et de ne pas utiliser des pratiques alarmistes et d'entendre ce que le peuple dit dans les rues. Je ne reconnais pas le pays actuel où les Canadiens. Le vaccin n'a pas été créé pour prévenir les transmissions, car il ne prévient pas les transmissions. Selon le National Post, le 30 juillet, les personnes vaccinées continuent de transmettre et de répondre le variant Delta. On devrait promouvoir l'efficacité du vaccin plutôt que d'encourager les doutes. Il ne faut pas créer des classes qui suggèrent qu'une classe de Canadiens va mettre des vies en danger, alors que d'autres classes ont un statut médical. C'est tout simplement dégoûtant. Il faut arrêter les pratiques alarmistes. Déclaration des députés. Députés de Flanbourg, Glenbourg. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saisir l'occasion ce matin pour parler d'une connexion d'un groupe incroyable, une connexion incroyable que des jeunes volontaires de McMaster University ont eue avec des résidents qui vivent dans des foyers collectifs. Le groupe s'appelle Girls McMaster et ils fournissent des services de maquillage pour les aînés, pour les femmes aînées dans ces résidences. Le groupe a été créé il y a quelques années par Liz Mary et Stacey Correa. Ce sont des sœurs qui travaillaient dans leur communauté et qui ont créé ce groupe en pensant à leur grand-mère qui souffrait de démence et qui vivait dans un foyer à Hamilton. Ces jeunes femmes déterminées ont essayé de combiner leurs intérêts pour pouvoir offrir des services de maquillage à leurs aînés. Lorsqu'elles ne pouvaient pas se rendre sur les établissements, elles ont commencé à écrire des lettres aux résidents dans la ville et ont bâti des relations avec ces personnes. Je tiens à remercier tous les groupes et tous les résidents qui ont utilisé le maquillage pour rendre la vie des aînés plus brillante. Les garçons des députés, députée de St. Catharines. Une personne sur cinq à Niagara ont plus de 65 ans. La COVID-19 a été difficile pour la population adulte qui a plus de 65 ans. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler. Et pourtant, aujourd'hui, je prends la parole dans cette chambre pour parler d'un problème qui affecte les résidents qui ont plus de 65 ans. Et c'est quelque chose que nous pouvons contrôler. Il s'agit du soutien de Rameau pour les soins oculaires parce qu'ils font partie des soins médicaux. Et en ignorant ce problème, la communauté des aînés, surtout à Niagara, ne sera pas en mesure de faire face à cette pandémie. Et c'est honteux que le Premier ministre ait ignoré ces personnes. L'Ontario paye les taux les plus bas, les coûts les plus bas pour les soins oculaires. Cela avait commencé avec le gouvernement libéral. Mais ce problème pourrait s'achever avec le gouvernement conservateur. Vous pouvez prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Nous recevons des appels à chaque jour. Est-ce qu'il y a des aînés qui sont inquiets de ne pas recevoir ces soins oculaires parce que le gouvernement essaie d'épargner les coûts ? Est-ce qu'il sait qui paie le prix fort ? Ce sont nos aînés. Je me suis engagée auprès de mes comédants pour continuer à mettre la pression au gouvernement pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et c'est ce que je vais continuer de faire. Alors aujourd'hui, je prends la parole pour fournir une lettre qui vous implore à vous asseoir et à négocier les soins oculaires pour que les aînés puissent recevoir les soins qu'ils méritent. Monsieur le Président, aujourd'hui, je voudrais rendre hommage au Bartholomew I, le premier. Et le leader spirituel des chrétiens orthodoxes, le 22 octobre 2021. Ce sera son 30e anniversaire en tant qu'élection de la Nouvelle-Rome. C'est celui qui a eu le règne le plus long dans l'Église orthodoxe. Il a augmenté la coopération au sein de la communauté orthodoxe et a su faire la promotion du dialogue et de la paix. Il est aussi connu pour militer pour la liberté d'expression et la liberté de religion. Le magazine Time l'a nommé en tant que personne qui a le plus d'influence. Il parle six langues, l'allemand, le grec, le français, l'anglais. Et nous avons une communauté orthodoxe très vibrante ici en Ontario. Et ce qui comprend M. Sartorio, de la part de tous les députés ici dans cette chambre, je voudrais le féliciter sincèrement sur cet anniversaire historique et sur son ministère de 30 ans. Merci. Déclaration des députés. Député d'Elgin, Middlesex, London. Merci, M. le Président, avec un bon soutien de la part de la famille et toute une communauté qui l'applique. Emma Rehnke, de 23 ans, nous a rendu fiers à Saint-Thomas, aux Jeux olympiques de Tokyo. Emma est membre de l'équipe Go Ball, le sport officiel de personnes qui ont des problèmes de la vue. Il lance un ballon avec une cloche à l'intérieur. Le ballon est très lourd. Emma a présenté ce sport lorsqu'elle était à la troisième année du secondaire. Et ensuite, elle s'est joint à l'équipe nationale. Elle a représenté le Canada pendant plusieurs années. Et elle a gagné plusieurs medailles. Elle a été concurrente féroce. Mais malheureusement, l'équipe a été éliminée de manière précoce. Elle a eu une très bonne expérience durant sa première expérience olympique. J'ai accueilli... J'ai participé à un événement pour l'accueillir de retour à la maison. Elle va participer à un événement au Brésil. Et on s'attend aussi qu'elle puisse continuer de compétitionner à l'échelle internationale. D'ici les prochaines années, Saint-Thomas et tout, ma circonscription. On est très fiers d'Emma. Elle a représenté Saint-Thomas à l'international. Et on a hâte de voir ce qu'elle pourra accomplir à l'avenir.